Il était midi heure française quand Kate Middleton III a fait son entrée dans l'abbaye de Westminster pour le couronnement du roi. Charles III était vêtu d'un manteau de couleur bordeaux avec une longue traîne portée par quatre pages dont son petit-fils. En effet, le prince George a accompagné le roi et la reine dans la procession. C'est-il ce même manteau que Charles III porte, une fois par an, pour l'ouverture du parlement britannique. Son épouse, la reine Camilla, avait fait le choix d'une robe et d'un manteau de couleur écrue. Le roi et la reine étaient suivis de près par le prince de Galles et sa femme. Si est-il tout en élégance que Kate Middleton cesse d'avancer dans l'abbaye de Westminster. Avec son époux, première héritier au trône d'Angleterre dans la ligne de succession, elle était sous le feu des projecteurs à l'occasion de cette cérémonie en étant au premier plan. Si est-il dans une longue robe de couleur ivoire qu'elle a choisi d'apparaître. Elle a donc opté pour une couleur classique qui respecte la tradition britannique pour ce genre de cérémonie. Exit les couleurs vivres. Pour apporter un peu de contraste, la mère de George, Charlotte et Louis portaient une cape bleu roi. Cette couleur fait référence à sa bague de fiançailles qu'elle a hérité de Lady Di. Le bleu royal, qui soutient le drapeau britannique, est également la couleur populaire pour le couronnement. Une coiffure sur fond de fleurs sauvages concernant la coiffure de Kate Middleton, depuis plusieurs jours, la question était de savoir si la jeune femme allait porter une couronne ou une tiare. Kate Middleton a finalement renoncé à arborer une tiare conventionnelle pour assister au sacre du roi. Avec ses cheveux noués en chignon, la princesse de Galles a choisi de porter un diadème avec des fleurs en diamant. En optant pour la symbolique des fleurs qui figuraient sur les cartons d'invitation, Kate Middleton a respecté les symboles nationaux et est apparue radieuse aux côtés du prince William qui avait revêtu l'uniforme militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada